bonjour à tous c'est phoenix et aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo tuto pour le logiciel teamspeak 3 alors teamspeak 3 c'est quoi c'est un logiciel qui va pouvoir vous permettre de parler entre teams sur différents jeux notamment les fps pour dire par exemple il est à gauche il est à droite il est en haut en bas ou même sur les mmo ou tout simplement parler sur différents jeux pour pouvoir s'éclater entre potes donc tout d'abord vous allez taper teamspeak 3 ou teamspeak.com dans la barre de recherche ok on tombe sur l'accueil du site ts 3 alors pour pouvoir le télécharger downland teamspeak 3 le 2 plus personne l'utilise de nos jours enfin je crois donc ça ne sert à rien de le télécharger ensuite vous voyez qu'il y a pas mal de versions alors on a la version free bsd je ne sais pas ce que c'est android pour les téléphones ios iphone ipad ipod linux et oui on ne pas oublier mac et windows alors je vous fais bien attention qu'il y a plusieurs versions notamment pour nous sur windows dans la version 32 et la version 64 bits alors pour savoir si on est en 32 ou 64 bits tout simplement moi je suis sur windows 8 donc sur windows 7 je m'en souviens plus on fait clic droit sur le bouton windows système une page s'ouvre hop donc vous voyez je suis bien sous windows c'est un asus et dans 6 thème type du système système d'exploitation 64 bits processeurs x 64 comme un peu beaucoup beaucoup d'ordinateurs donc moi je ne me pose plus la question 32 64 je télécharge la 64 on est d'accord avec eux ce mythe suivant alors là c'est pour nous demander pour savoir pourquoi ils l'utilisent alors on va dire les clans guild suivant voilà donc le téléchargement va se lancer d'ici quelques secondes s'il se télécharge pas il nous donne un petit lien pour pouvoir le télécharger donc pendant ces 20 secondes de téléchargement je vais aussi vous montrer une petite page dans dans le land et dans ce voilà alors sur cette page on peut télécharger différents plugins des skins par exemple la nikonpat un sonne pack un thème de traduction des overlays des messages de texte moi je suis surtout montré un sonne de pack un thème comment l'installer et après je vous laisserai vous montrer enfin je vais en télécharger deux un où est ce qu'il ya directement le lien avec le dire le logiciel ts et un où c'est en fichier rare parce que tout le monde ne sait pas forcément comment on fait donc je vais vous montrer les deux si j'arrive à les trouver donc on part sur l'installation oui je veux modifier les paramètres suivant je suis d'accord installe pour tout l'ordinateur ou juste pour moi étant donné que j'ai une sollicitation sur cet ordinateur je ne télécharge pour tout le monde je m'en fous destination du fichier donc il va s'installer dans le fichier de base donc c'est programme file ts3 ok suivant recommander suivant overwolf vous n'êtes pas obligé d'installer c'est un petit logiciel qui vous permet d'avoir des combien de tellement plus des mini logiciels de chat c'est à vous de voir install install run team speak 3 ok alors voilà la première fois que vous lancez le team speak vous devez le pré configurer alors tout d'abord on doit choisir son pseudo up et ben moi mon pseudo c'est phoenix suivant alors là il nous demande de choisir comment est-ce qu'on va parler donc soit en activation de voix avec la détection donc dès que je vais détecter dès qu'il va détecter ma voix ou un bruit malheureusement aussi c'est le cas ça va parler ou push to talk j'appuie sur un bouton et ça parle suivant moi je joue en voice detection et je dois baisser la sensibilité ok suivant ça c'est pour choisir de mieux que le micro ou mieux que les enceintes on ne vous est pas du tout obligé de le faire car on a des raccourcis sur le logiciel je vous vois si celui que vous voulez rien à foutre je vous montrerai le truc après suivant open public server list oui comme ça je peux voir vous montrer vite fait comment on joue ça j'étais toujours pas dans le toit alors donc voici la page d'accueil du team speak 3 alors tout d'abord si vous voulez vous connecter admettons vous connaissez déjà l'adresse de votre futur serveur connexion connect ou contrôler est-ce d'ici vous enregistrez l'adresse serveur le mot de passe il a besoin du mot de passe et votre pseudo ouais je vais faire autrement serveur liste on va se connecter en français le logiciel au hasard on s'en fout correct erreur d'accord un autre connecter ok donc on arrivait sur un ts où il n'y a rien de chez rien mais qui va pouvoir vous montrer les différentes choses qu'on peut faire alors qu'est ce qu'on peut faire on peut enregistrer le serveur sur lequel on est dans le bookmark nous pour ça on fait bookmark manage bookmark voilà le nom du du serveur l'adresse le label donc le nom par exemple on peut marquer test tuto l'adresse sache l'adresse le pseudo le pseudo appliquer ok et donc se retourner sur bookmark test tuto je me déconnecte donc on est arrivé sur un autre test parce que j'ai oublié de je me suis bourré de manipulation enfin bon c'est pas grave vous avez vu que du coup dans bookmark oui alors on va reprendre le serveur dans lequel on était connecter voilà oui 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 bon alors oui le micro là dessus n'est pas actif alors bookmark add to bootmark c'est moi qui me suis trompé excusez moi et donc c'est là si on on veut changer le label test tuto 2 appliquer ok bookmark test tuto voilà on retombe sur le serveur qu'on voulait alors du coup pour supprimer sa tomber test tuto dilette ok il fait un peu partie de mes trucs alors ensuite on peut faire différents trucs on peut c'est à dire que je n'entendrai pas les gens parler qui seront sur mon chanel je peux couper mon micro c'est à dire que les gens ne m'entendront pas parler je peux dire comme quoi que je suis afk donc par exemple tuto on va plutôt marquer tu vois je fais des tutos sauver présent name tuto ok voilà donc c'est marqué je suis ailleurs je suis en train de faire des tutos et je les retrouve directement ici et je peux si je reclique je suis à de nouveau ici coucou salut tout le monde ensuite dans city option c'est pour l'application design alors surtout dans design les bacs et capture qu'on va aller alors on va d'abord aller dans capture directement capture mode je conseille de mettre automatiquement le meilleur mode sauf si vous trouvez votre micro directement c'est ensuite vous avez les trois options que je trouve donc appuyé sur une touche pour pouvoir parler transmission continue donc c'est à dire que votre micro sera toujours actif ou activation par la voix comme moi c'est à dire que dès que je parle mon micro va commencer à s'activer et pour pouvoir bien ajuster c'est à dire pas trop haut pas trop bas voilà c'est je sais pas ce que j'ai fait les bacs et pareil utiliser le meilleur mode est ce qui va nous intéresser aujourd'hui aussi ça va être le design alors le design on a différents design alors on a différents styles qui sont déjà intégrés au truc comme vous pouvez le voir ainsi que les iphone pack et le thème et on peut jouer avec la transparence c'est à dire transparent complet ou alors moins transparent voire transparent complètement c'est à dire que je vois tout ce qui se passe derrière mais je ne vois quasiment plus mon team speak qui est devant et moi ce que j'aime bien voilà je vois tout c'est clair c'est net c'est précis alors du coup on va se déconnecter car on a pu souffrir de lui et on va devoir le fermer pour pouvoir activer les trucs alors on va télécharger un thème alors 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 on va télécharger quoi comme thème j'avais trouvé un thème tout à l'heure sur une vidéo que j'avais voulu vous essayer je ne sais pas si je vais essayer à la retrouver une petite pensée pour les pour les filles ah non je vais pas essayer à la retrouver alors peut-être que dans recherche je vais la voir girl t-speak girl voilà alors télécharger alors là vous voyez girl edition .ts3 style ça veut dire que c'est compris dans le truc t-speak le reconnais directement donc le nom girl edition ok je sais pas si je peux le renommer non on peut pas on s'en fout de toute façon tu l'installe il faut restart le ts ça tombe bien il était pas lancé hop j'ai l'anti-speak oui je m'en fout de toi vous voyez voilà ça a changé le thème je suis passé de blanc à gris avec aussi une légère rosée c'est sympa ça a changé les icônes aussi donc au fait c'est à dire que ça comprend le style le thème et les icônes les icônes sont plutôt pas mal donc du coup je vais les garder mais je vais vous montrer un deuxième thème qui utilise le fichier rare ça serait sympa alors leak of legend je crois que leak of legend non c'est encore un ts.3 je crois que c'est un truc qui me plaise aussi du coup team speak of legend il est là battle scene le club legend counter strike j'avais cru voir qu'elle a dit black ops 2 allez soyons fous ah on va afficher son cas en point ts3 on ne va pas trouver on ne va pas trouver on ne va pas trouver ravers skin ts3 style on va réussir à trouver ça va le faire team speak of legend c'est bizarre comment ça se fait qu'un seul coup ils sont tous zip nickel et donc pour ticher zip en télécharge donc pour vous pouvez désipper avec nous rire vous mettre dans la description tous les liens donc c'est à dire le lien pour d'accueil du ts ensuite sur ces petites applications même si vous allez retrouver assez facilement et le lien pour télécharger ou rire aussi et donc on fait tout extraire on va mettre dans mes documents déjà hop des changements non mes documents j'ai dit voilà alors mes documents euh oui gfx il est là style lol ah oui j'aurais peut-être dû me créer un dossier alors je vais me créer un dossier vite fait euh plutôt ts3 alors vraiment c'est style lol qss gfx lol ouais c'est ça alors du coup gfx on la met dans tuto et c'était quoi style on la met dans voilà donc ces deux dossiers gfx et style normalement il y en a pas d'autres non je confirme donc on va les couper ou les copier enfin moi je préfère couper parce qu'ils n'ont plus rien à faire ici aller dans c'est programme TeamSpeak 3 c'est un style donc je vais dans style et là je colle mes deux dossiers je confirme hop euh peut-être que là ça va pas marcher parce que je crois que il fait une petite petite idée alors on va tester hop il est là j'ai l'habitude d'aller chercher en bas style options style style ça va pas marcher donc c'est bien ce que je me disais style style oui voilà il faut absolument que vous ayez ce fichier là le fichier qss dans le style directement toi du coup tu me sers plus rien donc je peux te supprimer donc j'ai fixe les petites icônes euh ça va sûrement mieux marcher maintenant alors on relance permission non setting option thème lol appliqué voilà donc vous voyez que hop hop ça a activé voilà j'ai des petites images de lol c'est pas spécialement beau celui-là mais bon c'est pas grave dans icone pack on peut télécharger des icônes aussi alors je vais vous montrer pour les icônes alors les icônes c'est pas celui-là c'est programme thème 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 je suis en train de regarder si j'ai un truc directement pour les icônes je vais vous montrer le son aussi directement euh sound pack ok alors turkish général beta euh je sais pas ce que ça peut être je sais qu'on peut le voir en français on va essayer de le retrouver non si je tape juste fr est-ce que tu me la retrouves non mais crétin je t'ai pas demandé avec le français avec l'acid yes franche franche server oula franche c'est mort allez télécharges moi ça alors allez coucou extraire tout document tuto ts3 ok c'est que c'est document tu dois au TS3 vous voyez carrément c'est carrément l'application du coup ça a plus vite c'est un truc prévu par TS oui c'est bien ça installé, terminé et TS3 style alors j'ai remettre le truc girl parce qu'il est juste lait celui des gof-légendes au fait c'est juste horrible alors c'est dans c'est dans où déjà mais en fait je m'en souviens plus langage non style bah c'est pas bien je l'aurais j'ai mal installé par exemple ça doit être ça oui je l'aurais installé correctement suivant suivant choisir euh TS3 euh TS3 c'est un ah non pourtant il est là alors on va aller voir c'est quoi le problème ça marche toujours quand il faut ça marche pas quand il faut pas c'est cool pourtant il est là voilà c'est dans notifications et pack fr morphed by gadwin c'est celui-là serveur list serveur list après tout on s'en fout au fait ça a buggy ça a buggy c'est bien quand ça a buggy alors connexion non mais serveur list serveur list france appliqué ça fait un peu mal aux yeux là quand même par contre le blanc là on le voit pas forcément erreur voilà je sais pas si vous entendez erreur c'est juste horrible quand il parle voilà je suis sur un serveur avec les icônes avec le thème girl les icônes girl tout est bio tout est joli et pour les icônes je sais qu'on peut en télécharger aussi bon les icônes c'est pour voir les petits trucs genre là haut ça change sur le côté aussi c'est bien c'est beau si bien sûr la base ça laisse les icônes les celui qui crée le serveur laisse les icônes donc mais voilà déconnecté déconnecté il a une voix de merde le cas quand même je vais très vite trouver une nouvelle voix pour le ts parce que c'est juste horrible donc voilà c'est fini pour cette vidéo je vous remercie partagez la vidéo abonnez-vous à la chaîne youtube et je vous ai dit ciao